Shalom, shalom, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes encore très heureux ce soir de nous retrouver afin de partager sa parole, Allouia. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé « Entre les mains du Seigneur Allouia ». Et depuis hier, nous avons entamé cet enseignement « Les principes et les lois du royaume Allouia ». Et nous prions que cet enseignement puisse vous aider, Allouia, dans votre marche chrétienne, Allouia, et vous donner la force d'avancer avec Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, recommander ce moment. Père, je veux bénir ton nom et te dis merci. Merci encore de prendre le contrôle de ce moment. La vie déclare que, Seigneur Jésus-Christ, mon peuple péril par manque de connaissances. À travers ces enseignements, nous voulons que Père, tu nous utilises afin d'éclairer la lanterne de quelqu'un, afin de conduire quelqu'un dans ta parole, afin que quelqu'un, mon Dieu, puisse être édifié par ta parole, que ça puisse l'orienter dans sa marche, et que ça puisse renforcer sa vie de prière et de consécration. Car ta parole est vie, ta parole est source de grâce et de restauration. Alors, je veux te dédier toutes choses, prends le contrôle, guide-nous, oriente-nous, que ton esprit nous assiste, mon Dieu. Je veux plus que toutes ces personnes, Père, tu auront en Père à écouter ce message. Seigneur Dieu, que tu touches le cœur, et qu'à travers ta parole, mon Dieu, elle soit restaurée, mon Dieu. Car nous voulons que ta parole vienne guérir le cœur, car ta parole est vie. Merci pour ta paix, merci de bénir ce moment. Prends le contrôle, mon Dieu, et que ce moment soit soumis à ta présence, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque ton règne, j'invoque ta puissance, j'invoque ta gloire parmi nous. Oriente-nous, bénis ce moment, et bénis toutes ces personnes qui nous écoutent, mon Dieu, et qui nous suivent, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, que l'honneur te revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de vos différentes positions. Que la Mère de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, et que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Ce soir, c'est les principes et les lois du royaume. Nous sommes là au deuxième jour de notre enseignement. Alléluia. Et ce soir, nous parlerons des principes et des lois de la vie abondante. Alléluia. La vie abondante. La Bible déclare, Jésus a dit dans Jean 10, 10, Le Dieu ne veut que pour détruire et pour dérober. Mais moi, je suis venu pour que mes brébis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. C'est un projet, il est venu pour ça. C'est une mission de crédit, il est venu pour que les brébis aient la vie. Non seulement aient la vie, mais qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Alors, quels sont les principes et les lois, alléluia, d'une vie abondante, alléluia ? Nous allons le voir ce soir à travers sa parole. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde, alléluia. Partagez et invitez d'autres personnes à nous rejoindre, alléluia, dans ce moment de prière. Car ces enseignements-là sont très importants. Parce que j'ai compris que dans la vie, ce qui permet de croire et de grandir, c'est de respecter les principes et les lois. Si vous ne respectez pas les principes et les lois, vous allez tourner en rond. Vous allez prier. Mais il y a des principes à respecter. Il y a des lois qu'il faut suivre, alléluia. Et ces principes-là, tant que vous ne les respectez pas, vous serez difficile de voir la grâce de Dieu et la faveur de vos vies, alléluia. Le premier principe que nous allons voir ce soir, les principes d'une vie abondante, alléluia, la loi d'une vie abondante, les premiers principes, alléluia, c'est la loi du commencement. Vous voulez avoir une vie abondante, il faut respecter la loi du commencement, le principe du commencement, alléluia. Et le principe du commencement, quand nous disons Matthieu 6, 33, nos versets de base, à ce niveau-là, il dit quoi ? Cherchez primairement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est un principe divin. Tu veux réussir avec Dieu, tu veux croître avec Dieu, tu veux atteindre des sommets avec Dieu. Le premier principe, il faut que Dieu soit la priorité. Il faut qu'il soit premier dans ta vie, alléluia. Vous ne pouvez pas aller dans un royaume, alléluia, et vouloir posséder les choses du royaume, alléluia, sans, alléluia, forcément être ami avec le roi. Ce n'est pas possible, alléluia. Mais si vous avez le roi, si le roi est votre ami, le roi vous appartient, alléluia, c'est clair. Donc ici, il dit quoi ? Cherchez primairement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et c'est cela qui doit boulevers notre vie. Le principe de la réussite, le principe de la vie abondante, c'est de chercher d'abord Dieu. En première position, si vous avez Dieu de votre vie, si Dieu est le centre de vos vies, si Dieu est celui-là qui conditionne vos vies, la grâce va arriver. Mais malheureusement, c'est que quand nous venons dans la prison du Seigneur, nous cherchons d'abord notre bénédiction, notre mariage. Dieu n'est qu'un élément, alléluia. On ne cherche pas Dieu. Mais si tu ne cherches pas Dieu, ce qui tu vas avoir va t'échapper, alléluia. Mais si tu as Dieu, alléluia, c'est lui qui possède toutes choses, c'est lui qui est le maître de toutes choses, alléluia. Donc, cherchez primairement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Dans le premier principe d'une vie abondante, la loi du commencement. Commencez par Dieu. Commencez par l'adorer. Commencez par le prier. Commencez par le chercher. Mettez-lui au centre de toutes choses. Que rien ne soit au-dessus de Dieu. Que rien ne soit en priorité avec Dieu. Que Dieu soit le centre de ta vie. Dieu soit le maître de ta vie. Quand le matin, c'est Dieu qui est au commandement, tu es au commencement. Tu dis d'abord merci au Seigneur. Tu bénis le Seigneur d'abord. Dans tout ce que tu entrepends, Dieu doit être au devant. Dans tes finances, dans ta marche, dans tous les domaines de ta vie. Premièrement, Dieu d'abord. Si Dieu est en première position, les choses vont se matérialiser dans ta vie. Si Dieu est en première position, tu verras sa gloire, tu verras sa grâce, alléluia, se manifester. Donc, la loi du commencement. Alléluia. Et Matthieu 6, 33, le dit, alléluia. La deuxième chose pour avoir une vie abondante, alléluia, la crainte de l'uténérité. Après la loi du commencement, nous devons manifester, avoir la crainte de Dieu, alléluia. Et la crainte de Dieu est l'élément essentiel qui nous permet d'être en bonne santé avec Dieu, d'avoir l'agrément et la faveur de Dieu sur nos vies, alléluia. Et la Bible nous dit, déclare, alléluia, dans le proverbe, alléluia, 1, verset 7, il dit quoi? Il dit, le commencement, alléluia, la crainte de Dieu est le commencement de la science. La crainte de Dieu est le commencement. Donc, vous voulez avoir la science, vous voulez avoir la faveur, vous voulez avoir la grâce, il dit, la crainte de Dieu est le commencement, alléluia. Donc, deuxième principe, la crainte de Dieu. Vous voulez que Dieu vous élève, après avoir mis Dieu au centre, en première position, ayez la crainte de ce Dieu que vous avez mis en première position. Car si Dieu est en première position, que vous n'avez pas la crainte de ce Dieu-là, rien ne se fera dans vos vies. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu? Tu me dis, ah, pasteur, la crainte de Dieu, c'est vague. Quand vous lisez Proverbe 8, verset 13, il dit quoi? Il dit, la crainte de Dieu, de l'éternel, c'est la reine du mal. Proverbe 8, verset 13. Il dit, la crainte de l'éternel, c'est la reine du mal. La reine de l'arrogance et l'orgueil. Alléluia. La reine, alléluia, du mal. Ne pas suivre la voie du mal. Donc, deuxième principe, la crainte de Dieu. Une vie abondante, alléluia, la crainte de Dieu, elle est essentielle. Troisième loi, alléluia, mettre Dieu, aimer Dieu plus que toute chose. Alléluia. Il dit, tu aimerais l'éternel, ton Dieu, ton cœur, toute ton âme, ta pensée, alléluia. Tu aimerais l'éternel, ton Dieu. Il faut que Dieu soit au centre. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que Dieu. Non, Dieu doit être au centre, alléluia. Dieu doit être au devant, alléluia. Il faut que Dieu soit d'abord, alléluia. Donc, l'amour de Dieu est au devant de toute chose. Donc, au niveau du principe du commencement, en récapitulant, à ce niveau-là, parce que nous faisons le résumé à même temps, avant de continuer. La loi de quoi ? Du commencement. Premier principe. Ça veut dire que le premier principe, Matthieu 6, 33, chercher premièrement. Dieu doit être au devant. Premier principe. Deuxième principe, la crainte de l'éternel, alléluia. Avoir la crainte de l'éternel, alléluia. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 1, verset 7, alléluia. Avoir la crainte de l'éternel, alléluia. Et aimer le Seigneur, ton Dieu, ton cœur, ton âme, alléluia. Tout à part si tu dois aimer Dieu, alléluia. Ça, c'est le principe du commencement. Pour avoir une vie abondante. Si vous avez ces principes-là, dans le commencement, Dieu sera avec vous. Et Dieu va vous dévancer, vous précéder en toutes choses, alléluia. Second principe de la vie abondante, alléluia, grand principe. Le principe de la longévité et du bonheur. Si tu veux avoir la longévité, il y a des lois. Si tu veux avoir la longévité, connaître le bonheur, il y a des lois. Je veux que ces choses-là, vous les preniez à cœur. Parce que vous savez, la vie est régie par des principes. Le monde est régi par des principes et des lois. La vie est pareille. Si vous ne respectez pas un principe, vous tombez, alléluia. Vous avez un véhicule, on vous dit qu'au feu rouge, on s'arrête, alléluia. C'est un principe qui fonde, alléluia, la circulation. Si vous traversez au feu rouge, vous aurez des dégâts, alléluia, que vous ne sauriez imaginer. C'est pareil aussi dans le monde spirituel, dans la vie quotidienne, il y a des principes. Quand vous respectez les principes, vous évoluez, alléluia. Donc, prochain principe, les principes de la loi, les principes de la longévité et du bonheur. Tu veux avoir le bonheur, tu veux avoir la longévité, voici le principe, alléluia. Alléluia. La vie déclare, dans Exode, chapitres 20 et 12, principe pour avoir la longévité. Il dit, « Honore ton père et ta mère afin que tes joues se prolongent sur la terre. » Alléluia. « Et que tu vis dans le pays que le Seigneur t'a donné, te donne. » « Honore ton père et ta mère. » Aujourd'hui, pourquoi les jeunes meurent vite? C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit d'une manière dangereuse, c'est vrai. Mais le principe majeur qui fait que les jeunes meurent vite aujourd'hui, c'est le fait que nous ne suivons pas ce principe. « Honore ton père et ta mère. » Ton père et ta mère, au-delà de ceux qui t'ont mis au monde, c'est ceux qui peuvent te mettre au monde, qui peuvent t'engendrer. Avant, les gens respectaient les parents. Avant, les gens avaient la considération pour les parents. Avant, quand le père et la mère parlent, on écoute Alléluia de manière religieuse. Mais aujourd'hui, le père et la mère sont devenus des personnes qu'on ne considère pas. Quand les personnes ont de l'argent, elles cachent les mères, elles cachent les pères. Maintenant, c'est la mère de ton voisin, c'est la mère de ton frère, c'est la mère de tes amis qui sont devenus tes parents. Alléluia. Quand il y a des événements, c'est eux que tu honores. Quand il y a des événements, c'est eux que tu élèves. Mais je vous dis une chose, si vous voulez avoir la longévité, c'est un principe. Honorer ses parents. Si tu honores tes parents, tu vas avoir la longévité. Tu vas vivre longtemps. Mais aujourd'hui, la jeunesse ne respecte plus les aînés. Les jeunesse sont aujourd'hui impolues, irrespectueux. Ça appelle même si on regarde quelqu'un. Avant, vous montez dans le bus, Alléluia, montez dans le bus ou mettez dans le transport commun, une vieille personne arrêtée, immédiatement, c'est un réflexe. Quand vous l'avez même vous lévez pour que ça seille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Même des chrétiens soient assis là et ne donneront pas la place à une personne âgée. Honorer les parents. Prendre soin d'eux. Il y a des gens qui ont des moyens et les parents vivent dans des conditions difficiles. Ils ne sont pas capables d'envoyer 10 000, 20 000 pour leurs parents. Honorer, c'est le reste. Il y a d'abord le respect, mais aussi prendre soin. Alléluia. Honorer ton père et ta mère afin que tes joues se prolongent sur la terre. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui, dans la vie de l'aujourd'hui, on ne s'intéresse plus aux parents. C'est notre famille. Alléluia. Nos enfants. Alléluia. Notre épouse. Point final. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Mais voici pourquoi nous mourons. Voici pourquoi l'élimin nous attaque. Parce que quand vous ne respectez pas un principe, vous tombez sur le coup d'une malédiction. Alléluia. Mais le principe vous préserve et vous élève. dans le principe de la longévité et du bonheur. Longévité, c'est honorer ses parents. Alléluia. Élever ses parents. Donner du respect à ses parents. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens que j'estime bien, nos parents du Nord. Voici des gens qui honorent les parents. Vous voyez, le gars, il est grand, il a agi, mais devant son père, devant sa tante, il devient petit. Il est respectueux. Alléluia. C'est ça. Honoré. Mais combien sommes-nous qui honorons nos parents? Combien sommes-nous qui respectons nos parents? Nous sommes chrétiens. Nous les baffrons. Nous sommes chrétiens. Déjà, mais quand vous les voyez parler à leurs parents, on dit que l'Epsilique a mis leurs parents au monde. Chrétien, c'est dangereux. Même si aujourd'hui, il y a le développement. Aujourd'hui, on parle de la modernité. Faisons attention. Un parent, c'est qu'un d'important. Et dans les commandements qu'on dit dans l'exode chapitre 20, c'est le commandement accompagné d'une promesse. Le premier commandement accompagné d'une promesse. Honore ton père et ta mère. Alors, si tu ne le faisais pas, c'est un principe. Si tu n'auras pas ce principe-là, tu es sur le coup d'une malédiction. Si tu n'auras pas ce principe-là, ta vie sera bloquée. Tu n'auras pas longue vie. Aujourd'hui, on voit la jeunesse. Comment des jeunes insultent les parents. Comment des jeunes filles laissent les parents seuls dans la cuisine. Elles se promènent. Mais tu ne les honores pas. Tu as-tu la malédiction sur toi? Voilà pourquoi aujourd'hui, des gens, à 30 ans, ils meurent, à 25 ans, à 40 ans, on ne sait pas faire des sorciers. Quand tu ne respectes pas des principes, tu tombes sur le coup de la malédiction. Des gens viennent vous dire ton papa est sorcier, ta maman est sorcier. Et des gens laissent abandonner les parents sous préter qu'ils sont sorciers. Dis-moi dans la Bible, quelle partie de la Bible qui dit honore ton père et ta mère qu'ils sont bien? Quel parent qui dit honore ton père et ta mère qu'ils sont gentils à toi? Il dit honore ton père et ta mère qu'ils soient sorciers, qu'ils soient voleurs, que ce n'est pas ton problème. Il dit honore-les. Ce n'est pas les qualités que je demande d'honorer, c'est le fait qu'ils sont tes parents. Chrétien, est-ce que tu m'entends? Nous devons honorer. Tu veux avoir la longévité? Appends à honorer tes parents. Allouia. Tu veux connaître le bonheur? Appends à honorer tes parents. Allouia. Appends à faire du bien à tes parents. Car si tu méprises tes parents, tu ne réussiras pas dans la vie. Ce n'est pas fait de prière. Croise dans mon Dieu le plus loin, le plus rempli dans le monde. Si tu méprises tes parents, si tu ne t'occupes pas d'eux, tu n'auras pas de grâce. Je vois des gens, des gens qu'on en est plein, qui sont prêts à donner 500 000, 200 000 fois 1 million à des hommes, à des amis, à des hommes de Dieu, à des parents à se tenir dehors. Mais les propres parents, ils ne sont pas capables de leur faire du bien. Ils ne sont pas capables de leur porter assistance, capables de leur soutenir. Je l'ai dit à une personne à un moment donné, c'est bon de faire du bien partout, de soutenir. Mais je ne peux pas accepter que tes parents souffrent, tes parents sont dans la difficulté, pendant que tu fais du bien dehors. Mon frère, c'est une malédiction que tu as tissu toi. Honorer ses parents, c'est un programme, c'est un principe divin qu'il faut respecter. Alors je te dis ce soir, si tu entends ma voix, si tu entends cet enseignement que tu ne le faisais pas, tu peux te reprendre et réconcilier ta position. Mon frère, tu t'en fous, tu te prends. Ce n'est pas ton souci. Alléluia. Tu dois honorer tes parents. C'est tout ce que Dieu te demande. Alléluia. Et en honorant tes parents, Dieu va te guider. En honorant tes parents, Dieu va te garder. Il y a une coupure de courant ici, donc si vous ne nous voyez pas, Alléluia. Ce n'est pas notre faute, Alléluia. On vient de couper le courant, donc on va, Alléluia, essayer de conclure et je pense que demain, on va y prendre Alléluia. Donc il faut honorer ses parents. Il faut célébrer ses parents, c'est important, je le tiens. Si vous ne me voyez pas, ne me inquiétez pas, il y a un coupure de courant, Alléluia. Donc je suis sur la phase 2, Alléluia, le portable. Donc quand vous élevez vos parents, Dieu vous bénit, Dieu ouvre les portes. Donc je veux dire à quelqu'un, si tes parents sont en vie, il faut profiter. Il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les bafouer. Il faut les honorer. Plusieurs ne n'ont pas les parents. Plusieurs n'écoutent pas les parents. Plusieurs s'en foutent de leurs parents. Les parents vivent dans des difficultés, dans des conditions misérables. Pendant qu'ils mènent la vie de Pacha, ils sont à l'aise, ils sont suppliquants, demain ils meurent. Ils accueillent les sourcils. Ce n'est pas une question des sourcils. Honore tes parents. Élève tes parents. Si tu peux leur porter assistance, apporte leur assistance. Et si tu me comprends, en le faisant, tu vas être heureux. Honore tes parents, c'est important, chrétien. Honorer les parents, c'est une bénédiction. Tu vas avoir la longévité, tu vas être heureux. Le Seigneur te bénira, le Seigneur te couvrira de bénédictions et de grâces. Donc je veux dire à quelqu'un, apprends à honorer tes parents. Si tu ne le faisais pas, il faut faire des mères qui arrivent. Il faut le faire. Il ne faut pas des gens qui disent non, c'est démoniaque. Il faut donner un cadeau là. En quoi est-ce que c'est démoniaque? Donc si tu peux le faire, il faut le faire. La vie, ce qui n'est pas le prudine comme si tu as péché. Donc si tu peux faire un cadeau, il ne faut pas écouter des gens qui sont trop spirituels. Ils font anniversaire, ils font d'autres fêtes, mais quand on dit fête des mères, il y a des choses. Ils font mariage, ils font des cérémonies. Ça, c'est spirituel, mais il y a des choses qu'ils veulent condamner. Alléluia. Donc, honorer ses parents, c'est très essentiel. Alléluia. Apprends à bénir tes parents, apprends à les honorer et tu verras la grâce de Dieu se manifester. Alléluia. Donc c'était la loi de la longévité et du bonheur. Donc je vais récapituler parce que là, il y a eu coup de courant, on n'a pas pu comprendre. Donc, il faut honorer ses parents. Principe, si tu veux avoir la longévité, tu veux vivre longtemps sur terre, apprends à honorer tes parents. Alléluia. Apprends à prendre soin d'eux. Apprends à les soutenir. Ne tiens pas qu'on dit non, ils ne sont pas bons. Ils sont durs, ils sont difficiles. Non, ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, honor ton père et ta mère. S'il est sorcier, ce n'est pas ton problème ça. Honor tes parents. Donc, c'est pas ceux qui vous disent que non, parce que ton père est sorcier, il faut te casser de lui là. Il ne faut pas l'écouter. Est-ce que tu m'entends? Parce que demain, Dieu va te demander contre. Honor ton père. L'honoré ne veut pas dire que tu partes la souris. Ton lui a mangé. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas faire quelque chose comme toi. C'est Dieu qui a ta vie entre tes mains. Donc, il faut apprendre à l'honorer. Il faut apprendre à l'honorer à élever ses parents à l'honorer. Et Dieu peut être heureux sur la terre. Donc, si tu veux être heureux aussi, il faut apprendre à honorer ses parents à l'honorer. Parce que la Bible est dans Marc, chapitre 7, verset 10. Il dit celui qui maudit son père ou sa mère est puni de mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que quoi? Une personne qui maudit ses parents, il est puni de mort. Donc, ça veut dire que tu n'as pas avancé dans la vie. Mais tu as dit, mais parce que je ne maudit pas, même pas ton comportement, tu maudites tes parents. Quand tu les écartes, quand tu parles mal d'eux, quand tu les injuries, quand tu les mets à l'avenir pour prier les deux, ils sont livrés les parents à des personnes. Des gens qui ne sont pas, oh, et ta femme, tu tends à mettre à nu tes parents. Tu tends à les critiquer. Ce n'est pas bon. Ceux qui t'ont mis au monde, tu les critiques. Ce n'est pas intéressant. Honorer ses parents, c'est valable aussi pour les parents spirituels. Il faut honorer ses parents spirituels. Il faut honorer ceux que Dieu t'a donné à l'Eluia. Il faut honorer ceux qui prient pour toi, ceux qui gênent pour toi, ceux qui t'aident spirituellement. Il faut les honorer à l'Eluia. Tu tends ça aussi. Honorer ses parents à l'Eluia. Mais je ne veux pas d'abord des parents biologiques. C'est la première des choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que des gens honorent les parents spirituels. Je vois des gens qui perdent des maisons pour les pasteurs. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Des gens qui soutiennent les pasteurs, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais tu ne peux pas le faire au détriment de tes parents. Moi, je ne peux pas accepter qu'une personne prenne soin de moi. Il ne peut pas soin de ses parents. Je ne peux pas accepter ça. Non, ça, je refuse. Prends soin de tes parents. All'Eluia, prends soin de tes parents. Aide tes parents. Et maintenant, fais pour l'homme de Dieu. Mais tu ne peux pas faire pour l'homme de Dieu. Prends soin. Et puis, tes parents souffrent. Maintenant, tu cherches quoi ? Donc, j'interprète chacun d'entre vous. Toutes ces personnes-là qui n'en ont pas les parents. Toutes ces personnes-là qui s'en foutent de leurs parents. Toutes ces personnes-là, leurs parents vivent et puis ne tiennent pas compte d'eux. Je vais vous dire aujourd'hui, arrêtez cela. Honoreux parents. C'est une bénédiction de prendre soin des parents. C'est une bénédiction de les honorer. C'est une bénédiction de prendre soin d'eux. Il ne faut pas arrêter leur comportement. S'il est bon, s'il est gentil, s'il t'a aidé, s'il t'a soutenu, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, il faut respecter le principe, Allouia, pour avoir la longévité, pour avoir le bonheur, honorer ses parents, Allouia. Avant une vie abondante, la vie est là que Dieu avait mis quelque chose en place. Des prémices. Le premier, il faut te trouver, le premier à Dieu. Les prémices. Prémices de ce que tu as. C'est vrai qu'aujourd'hui, cela a disparu dans l'église. Cela a disparu parce qu'on s'est dit, c'est une chose de l'ancienne testament. Mais une personne qui sait honorer Dieu par les prémices, Dieu le visite. Le premier, c'est quoi? C'est les premières écoles, la première grâce. Tu travailles, ton premier salaire, tu fais quelque chose, ta première activité. Les premiers appartiennent à Dieu. Allouia. Mais c'est quelque chose dont aujourd'hui, on ne parle pas parce qu'on a dit que c'est de la loi. Mais les prémices font partie de l'honorable Dieu. Ton premier enfant, il faut le consacrer à Dieu. Allouia. Ton premier travail, il faut le dédier à Dieu. Ta première maison, il faut la consacrer à Dieu. Il faut toujours te confier le premier à Dieu, dédier à Dieu. Allouia. Et qu'il soit un instrument allouiable pour grandir, pour avancer. Donc les prémices sont la première chose allouiable. Donc la loi de la produit, vous voulez être productif, apprenez à donner le premier à Dieu. Allouia. Et en donnant le premier à Dieu, vous verrez la grâce et la faveur de Dieu découler dans vos vies et être un instrument entre vos vies. Allouia. Et ensuite, 2 Corinthiens 9, pour avoir la productivité. C'est le centre de notre message par rapport à celui-là. Parce que là, les gens veulent être prospères. Mais quand on parle de productivité, c'est la prospérité. Allouia. Quand on parle de productivité, c'est avoir des grâces. Allouia. Mais la vie déclare Allouia. Dans l'huile de 2 Corinthiens 9, verset 6, il dit quoi? Sachez-le bien. Celui qui s'aime peu, moissonnera peu. Celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Vous voulez être productif, c'est la sémence. Je l'ai enseigné la semaine passée dans une église. Je dis, quand souvent on prend la parole dans le livre de Abakou, de si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. C'est devenu un refrain pour les chrétiens. Mais quelqu'un qui n'a rien s'aimé, elle ne peut attendre une récolte. Un planteur, il n'a pas de champ de cacao, il n'a rien s'aimé et puis il attend la récolte du cacao. Ce n'est pas possible. Il faut s'aimer quelque chose, tu as s'aimé, on dit 7 ans, ça va rentrer en production. À ce moment précis, tu peux attendre, mais tu n'as rien s'aimé et puis tu dis, j'attends la production. Ce n'est pas possible. Donc, pour avoir la productivité, il faut s'aimé. Alléluia. Et on ne s'aime pas pour faire plaisir au pasteur. On s'aime parce que c'est une recommandation divine. Il dit, celui qui s'aime peu, moissonnera peu. Celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. C'est la Bible qui le dit. Donc, la sémence. Alléluia. La Bible, là quoi ? Dans l'Église 11, verset 1, il dit, jette ton paix à la surface des eaux, tu le retrouveras certainement. Nous sommes dans la loi de la productivité. La loi de la productivité. Jette ton paix à la surface des eaux, tu le retrouveras certainement. Ça veut dire que ce que tu fais, ce que tu sèmes, c'est que tu vas le retrouver certainement Alléluia. Donc, deuxième point, s'aimer. c'est la productivité. Il faut s'aimer pour avoir Alléluia. Donc, les prémices, s'aimer Alléluia. Après la sémence, Alléluia, la Bible, il dit, la quoi ? Une chose encore. Nous sommes dans la productivité. Alléluia. Il faut apprendre à le quoi ? À poser des actions dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que les sémences sont de divers ordres. Actuellement, ce n'est pas le message. Mais plus tard, nous allons voir sur les données. On va parler de toutes les données. Alléluia. Mais je veux te dire une chose que s'aimer ouvre les portes. Tu veux avoir la productivité, tu ne s'aimes pas, tu ne recevras pas. Les chrétiens prient beaucoup. Les chrétiens gênent beaucoup. Mais les chrétiens refusent de s'aimer. Pour des choses physiques, on est prêt à s'aimer. Quand tu dois aller faire quelque chose qui t'a appartient, tu dois payer un portable. Tu es prêt à s'aimer signer 100 000, 200 000, de payer un portable. Mais pour l'œuvre de Dieu, les gens ne sont pas prêts à s'aimer. Pour faire l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas prêts à donner. Si tu n'es pas prêt à ça, Dieu ne te bénira pas, Dieu ne t'ouvrira pas n'importe. C'est une loi, la productivité. Tu veux recevoir, il faut s'aimer. C'est en s'aimant qu'on reçoit. Alléluia. C'est pour dire, jette ton pain à la surface des eaux, tu le retrouveras certainement. Hébreu 11, 1. Église 11, verset 1. Et 2 Corinthiens 9, 6. Celui qui s'aime peu, moissonne peu. Celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Si tu veux avoir beaucoup, il faut s'aimer beaucoup. Je sais pas moi, la loi de la productivité, il faut donner les prémices et il faut s'aimer. Alléluia. Jette ton pain si ça ne se fait pas de la terre. Alléluia. Ensuite, la prochaine loi aussi, elle est un peu pareille. La loi de la multiplication et de la conservation. Quand tu as s'aimer, tu veux que ça se multiplie. Alléluia. Tu veux la multiplication. Alléluia. Nous allons prendre 2 Corinthiens 9. Comment créer la multiplication de sa vie ? Comment faire de sorte que ce que tu as s'aimer se multiplie, Alléluia ? Nous allons lire 2 Corinthiens 9. Écoute bien, j'enseigne, Alléluia. Et là où tu es, je veux que... J'ai dit ce message, il faut les appliquer. Il ne faut pas prendre pour mettre au placard, il faut appliquer, Alléluia. 2 Corinthiens 9. Alléluia. À partir du verset 10. Écoutez bien. Je commence à partir du verset 8. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toutes en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes oeuvres. Pour toutes bonnes oeuvres. Donc, tu veux la multiplication, pose des bonnes oeuvres. Première chose, Alléluia, pour la multiplication, pour avancer dans la multiplication des bonnes oeuvres, Alléluia. Ensuite, on continue. Selon qu'il a écrit, il a fait les varges, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la sémence au semeur, dans sa loi de la productivité, il donne la sémence au semeur. Mais pour que le semeur, pourquoi ? Pour qu'il puisse s'aimer. Alléluia. Et il dit, vous fournira et vous multipliera la sémence. Eh, comprenez, il va multiplier vos séments, il va multiplier la sémence. Verset 10, il augmentera le fruit de votre justice. Alléluia. Verset 11, vous serez tous, vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Donc, deuxième des choses, pour avoir la multiplication, il faut être libéral. il faut apprendre à être libéral. Alléluia. Il faut être, avoir la libéralité. Alléluia. Par le moyen, feront, il dit, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâces. Il faut être libéral et faire des actions de grâces. Alléluia. Il faut apprendre à manifester la libéralité. La libéralité, elle est essentielle. Quand vous lisez la Bible dans le problème 11, verset 24 à 25, il dit quoi ? Il dit, celui qui amasse à l'extérieur s'appourvit, mais celui qui donne libéralement s'enrichit. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? En loi mathématique, on va dire c'est faux. Si vous dites un économiste, ça, il va dire c'est pas réel. Il dit quoi ? Celui qui amasse à l'extérieur s'appauvrit. C'est la Bible qui dit ça. Mais celui qui donne libéralement s'enrichit. Donc si vous voulez avoir la multiplication, il dit, il faut donner libéralement. Est-ce que vous comprenez ? Il faut donner libéralement. Il faut être libéral. Il faut une personne qui n'a pas la main sèche, qui n'aime pas donner. Alléluia. Mais une personne qui aime donner. Mais comment donner, Alléluia ? Dans quelles conditions donner pour être libéral ? Parce qu'on ne peut pas donner dans le vide comme ça. Première des choses, il faut donner sans contrainte et avec joie. Alléluia. La loi de la multiplication. Donner sans contrainte et avec joie. Nous sommes dans deux qu'on tire avec 9 toujours. Verset 10. Donner sans contrainte et avec joie pour avoir la multiplication. Alléluia. Il faut donner sans contrainte et avec joie. Ensuite, il faut donner aux pauvres. Alléluia. Parce que quand vous lisez la Bible dans Proverbe 19, verset 10, il dit celui qui donne aux pauvres. Alléluia. Qui use des grâces envers les pauvres, il prête à Dieu. Vous comprenez ? Celui qui donne aux pauvres, celui qui a pitié des pauvres, celui qui use des grâces, des faveurs envers les pauvres, la Bible déclare qu'il prête à Dieu. Donc, il faut imaginer quelqu'un qui prête à Dieu. Si tu prêtes à Dieu, il faut imaginer comment il va te répondre. Il va te redonner. Donner aux pauvres. Soutenir les pauvres. Parce que vous savez souvent quand on parle de libéralité, les gens parlent de côté église. Non. Ce n'est pas le côté église seulement. Ce n'est pas le côté homme de Dieu seulement, non. La libéralité, c'est à tous les niveaux. Donner aux pauvres. Soutenir ceux qui souffrent Alléluia. Donc, je viens d'expliquer maintenant comment donner sans contente Alléluia. Nous sommes dans la loi de la multiplication Alléluia. Donner aux pauvres Alléluia. Ensuite, donner aux veuves. Prendre soin des veuves et des orphelins. Est-ce que tu me comprends ? Combien parmi nous ici ont visité une fois un orphelinat ? Combien ont visité une prison ? Combien ont visité Alléluia un coin de malade ? Pour aller à l'hôpital pour soutenir des gens ? C'est ça, on fait. Vous savez, on est vraiment dénus égouis. On veut que Dieu nous bénisse. Mais nous pensons tout à nous-mêmes. Prendre soin des pauvres. Prendre soin des veuves et des orphelins. C'est une recommandation de Dieu. Quand tu connais, si tu connais des veuves, tu connais des orphelins autour de toi, que tu peux les soutenir, soutenir. Chaque année, tu peux participer. Chaque fin d'année, envoyer un soutien d'une orphelinat. Pas pour te faire voir si c'est même un sac de riz. Même si c'est une huile, il faut le faire. Soutenir les veuves et les orphelins. C'est une recommandation de Dieu. Je vais nous montrer. Maintenant, comment tu dois augmenter ta libéralité ? Il faut être libéral. Voici comment tu dois être libéral. Pas aider les fainéants. Pas aider les gens qui viennent te blaguer. Les gens qui veulent dire « Ah, t'es dans mon argent, j'ai plus mon portable. » Les gens veulent te donner l'argent. « Dans mon argent, je veux tant. » Des choses qui sont inutiles pour la chair. Il faut s'aimer. Là où tu vas avoir la récompense divine. Et les pauvres, les orphelins, les veuves, là, il faut prendre soin d'eux. Il faut prendre soin de l'étranger. Quand un étranger vient de leur part, vous êtes dans une ville, tu es en France, tu es à Londres, tu es en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays, tu reçois un étranger, il n'a pas d'asile. Si tu peux l'aider, tu peux le recevoir, il faut prendre soin de lui. C'est une bénédiction aussi. Est-ce que vous comprenez ? Voici comment avoir la multiplication. Je vous donne des principes. Si vous recevez ces principes-là, vous allez réussir de vos vies. Ce n'est pas le fait de prier matin, midi, soir. Il y a des principes, hallelujah, qu'il faut respecter. Et quand vous suivez ces principes-là, la grâce de Dieu découle de vos vies. La grâce de Dieu vous remplit, hallelujah. Donc voici, entre autres, les principes, les veuves et les offreurs. Et vous pouvez noter Deutéanome, chapitre 14, verset 28 à 29. Deutéanome, 14, verset 29, Job 29, verset 13. Et vous pouvez le lire à la maison Esaïe 1, 17. Deutéanome, 14, verset 28 à 29, Job 29, 13, Esaïe 1, verset 17. C'est important. Vous savez, j'ai dit toujours aux gens, moi je suis quelqu'un que je n'aime pas trop fatiguer les gens, mais je dis, ce qui est volontaire, ouvre des portes. Ce qu'on n'a pas demandé, ouvre des portes, hallelujah. L'un des principes de la multiplication, c'est ce qu'on fait de manière volontaire. Ce qu'on n'a pas obligé. Non, je veux 10 personnes pour donner 100 000. Non, venez donner. Venez, faites. Non, non. Tant même, tu t'as sorti, tu dis non, par rapport aux besoins, il y a un besoin. Je vais répondre à un besoin. Le principe de la multiplication, hallelujah. Après la productivité, quand il y a productivité, il faut une multiplication. Parce que si tu as 1, ça n'y a pas 5, 10, ça n'essaie à rien. Donc quand tu as 1, c'est ça, c'est multiplié. Donc quand tu as sémé, voilà maintenant ce qu'il doit faire pour se multiplier. Là, quand je vais récapituler, hallelujah, on va passer maintenant au dernier principe pour ce jour. Donc le principe de la multiplication, la loi de la multiplication, c'est d'abord donner avec joie et sans contrainte, hallelujah. Donner avec joie et sans contrainte, hallelujah. Ensuite, apprendre à être libéral, manifester la libéralité, hallelujah. Parce que la Bible déclare dans le Proverbe 11, verset 24 à 25, celui qui donne, hallelujah, celui qui donne libéralement, s'enrichit, hallelujah. Donc quand tu donnes libéralement, tu t'enrichis. Et je me dis, pourquoi s'enrichis, donner libéralement, veux-tu quoi? Prendre soin des pauvres, donner aux pauvres. Car la Bible déclare que celui qui prend soin d'un pauvre, hallelujah, celui qui aide un pauvre, la Bible déclare qu'il prête à Dieu. Pour l'aider, verset 10, il prête à Dieu. Donc, faut-il imaginer, si tu prêtes à Dieu, qu'est-ce que Dieu va te récompenser, comment il va te récompenser? De manière grandiose, hallelujah. Ensuite, prendre soin des veuves et des orphelins, hallelujah. Prendre soin des veuves et des orphelins, hallelujah. Et prendre soin des étrangers, voici comment vous ouvrez la multiplication, hallelujah. Ensuite, l'avant-dernier principe, pour arriver au dernier principe, l'avant-dernier principe, le principe de la conservation, la loi de la conservation. Parce qu'une chose est d'avoir la productivité, d'avoir les moyens financiers, une chose est d'avoir la multiplication, mais il faut conserver. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait 5-10 millions et puis, 5 ans après, ils n'ont pas 5 000 francs sur eux. Parce qu'une chose est d'avoir, mais une chose est de conserver. Mais comment conserver, hallelujah? Nous allons voir maintenant comment conserver. Le principe de la conservation, hallelujah. La loi. Nous allons voir Malachi. Hallelujah. Malachi chapitre 3, et tu vas voir le principe de la conservation. Tu peux avoir, hallelujah. Malachi chapitre 3, verset 10. Je commence à partir verset 9. Il dit, vous êtes frappés par la malédition, vous me trompez, la nation est entière. Apportez la maison du trésor, tous les dîmes, afin qu'il y ait de l'abondance, de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit le tenait des armées, et vous verrez si je ne me parle des plus de cieux, et si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Pour vous, je menace celui qui dévore, il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit le tenait des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit le tenait. Est-ce que vous comprenez ? On n'a pas la loi de la multiplication et de la productivité aussi révélée là. Il va multiplier, il va vous les grenier, il va vous baigner si vous envoyez vos dîmes et vos offends. Mais ce qui est important, sur verset 11, la loi de la conservation. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Car si tu as les moyens, que les gens combattent les moyens, ça ne sert à rien. Si tu as l'argent, que tes enfants tombent malades tous les jours, qu'ils donnent à l'hôpital, ça ne sert à rien, tu vas perdre. Si tu as l'argent, tu dois te servir à dépenser des choses inutiles. Tu as l'argent, tu as tout le monde en parle. Tu as l'argent, il y a toujours un événement qui arrive, qui est venu gâcher tes finances, ça ne sert à rien. Mais comment conserver ce que Dieu ménage le dévoreur ? C'est que Dieu écarte tout ce qui est problème, difficulté. Que Dieu écarte les imprévus, que Dieu écarte tout ce qui est négatif. Réalement, quand tu as l'argent, les problèmes arrivent. Quand tu as l'argent, il y a un imprévu qui arrive. Mais est-ce que tu payes ta dîme ? Est-ce que tu donnes ta dîme ? La dîme conserve. La dîme ne bénit pas. La dîme est comme un impôt, ça ne bénit pas. La dîme protège. La dîme garde, Alléluia. Donc, celui qui ne paye pas la dîme, qui sème, qui donne, il va être béni, Alléluia. Il peut être béni financièrement. Si tu fais des offrandes, tu vas être béni financièrement. Il y a un produit, celui qui sème moissonne. Mais tu vas conserver. Parce que ce qui consème, ce qui sécurise la dîme, Alléluia. Alléluia. Donc, quelqu'un qui ne paye pas la dîme, c'est son problème. Il va avoir les finances parce qu'il se donne l'offrande. Mais pour la conservation, il faut payer la dîme. C'est pourquoi il a dit, il dit pour vous, pour qu'il ménage ses devrains, tu dois honorer Dieu dans ta dîme, tes offrandes, Alléluia. C'est important. Il dit, il ne détruira pas les fruits de ta terre. C'est la loi de la conservation. Donc, tu veux avoir la loi de la conservation après à honorer Dieu dans tes dîmes, dans tes offrandes, après à honorer Dieu, après à honorer la maison de Dieu, après à poser des actions dans la maison de Dieu, Alléluia. C'est important. Surtout la dîme, elle protège, elle sécurise, Alléluia. Beaucoup disent, beaucoup de gens m'impression ça pour dire que ce n'est plus nécessaire de payer la dîme, Alléluia. Moi, je le dis et je le répète. Moi, pour moi, Alléluia, c'est ce que je dis. La dîme, c'est vrai qu'elle est sous l'ancienne alliance. Et des gens disent qu'il n'est plus nécessaire de payer la dîme. Je peux comprendre les développements, Alléluia. Mais ce que j'ai dit et je répète, la dîme est une nécessité. Ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité. Quand on parle de nécessité, c'est plus qu'une obligation. Ça veut dire que quelqu'un qui mange, il doit boire de l'eau, mais il n'est pas obligé de boire de l'eau. Donc, si tu estimes que pour toi, ce n'est pas important, tu ne paies pas, ce n'est pas important, ça ne fait rien. Dieu ne te frappera pas pour ça, mais tu n'auras pas la protection. Or, avant, sous l'ancienne alliance, sous l'ancienne alliance, quand tu ne paies pas, tu subis des maléditions, tu subis des choses. Mais cette fois-ci, c'est de quoi ? Si tu ne paies pas, tu ne recevras pas la protection de la dîme. Non. Tu ne recevras pas la grâce de la dîme. Non. Dieu, non, il te laisse, Dieu ne va pas te frapper, tu vas s'aimer, tu vas avoir, il ne peut pas la dîme, mais ils sont financièrement bénis. Mais ils recommencent toujours à zéro. Ils ont 5 millions, demain ils tombent, ils recommencent. Quand tu sèmes, tu reçois. La dîme protège. La dîme sécurise. Donc, si tu trouves la nécessité de payer la dîme, il faut la payer. C'est un impôt. C'est une alliance avec Dieu. Et des gens sont nombreux qui donnent les gens, qui parlent, qui donnent l'importance de la dîme, qui expérimentent la dîme. Donc, quelqu'un qui a expérimenté, tu ne peux pas lui dire non. C'est toi qui penses que ce n'est pas bon. Bon, tu es libre de ne pas payer, mais il ne faut pas dire aux gens de ne pas payer. Alors, c'est ce que je dis aux gens, non. Chacun est libre de payer. Ça dit, moi, même pasteur qui suis là, je paie ma dîme. Et Dieu prend soin de moi, Dieu me sécurise. Souvent, je dis aux gens, c'est que tu ne me donnes pas à Dieu, tu vas donner à Satan. J'ai un de mes fils, je lui ai fait cet enseignement il y a 10 ans dessus là, parce que moi, je n'aime pas trop être à fait d'argent, vous savez, je n'aime pas trop payer ça. J'en ai un enseignement, je lui passe dessus. Je lui ai dit, il faut payer ta dîme. Il est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est important de payer ta dîme, Dieu va te préserver. Mais bon, mais il m'a dit, il m'a dit, il dit, il dit, chaque fin du mois, tous mes enfants, il a 4 enfants, chaque fin du mois et tous sont malins en même temps. Il va aller à l'hôpital, chaque fin du mois. Il y a toujours un imprévu, toute une situation. Ce que tu ne donnes pas à Dieu là, tu vas donner au Satan. Dieu ne donne rien. Ce que tu ne donnes pas à Dieu là, tu vas donner au diable. Tu auras imprévu, tu auras maladie, tu auras circonstance, quelque chose s'est gâté en toi. Il voit les événements qui vont venir gâcher ta vie. Mais je te donne, Dieu va te protéger, il va te pagner. Moi, ça y a plus de 20 ans, je n'ai jamais tombé mal à la gâne. c'est un petit palu, fatigue. Mais c'est ça, Dieu te sécurise, c'est ça, Dieu te protège, Dieu te garde. Dieu, vachez-toi, Lui. Donc, je dis aux gens, tu veux avoir la protection divine, la sécurité, tu veux avoir la sécurité divine, que Dieu sécurise ce que tu as. Le principe, c'est la vie. Les gens peuvent dire le contraire, mais il faut l'expérimenter pour le voir, Lui. Si tu expérimentes que ça ne marche pas, alors je peux te dire, il faut laisser tomber. Si tu expérimentes que ça ne marche pas, laisse tomber. Mais moi, je suis que si tu expérimentes, tu vas voir les fruits, Lui. Dieu va sécuriser ta vie, Lui. Il va te protéger, il va nourrir la maladie, il va nourrir l'échec, il va nourrir les malheurs autour de toi et tu vas prospérer en tous égaux, Lui. Dernière loi de ce soir, la loi de non-leur et de l'élevation. La Bible déclare que, dans 1 Samuel 2, verset 30, Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Il faut apprendre à honorer Dieu. Dans tout ce que j'ai dit, quand tu l'accomplis, tu honores Dieu. Honorer Dieu. Alléluia. Il faut honorer Dieu avec ce que tu as. Honorer Dieu dans la prière, dans ta marche, il faut honorer Dieu, il faut le célébrer, il faut lui donner la position mériter Alléluia. Il faut honorer Dieu. Mais comment honorer Dieu? Dieu n'est pas dans le ciel. Ça traverse ses serviteurs. C'est pour Matthieu 10, 41, dit quoi? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une bénédiction de prophète. On dit que les gens qui reçoivent des hommes de Dieu, ils les négligent. Parce qu'il n'a pas une carte-carte, parce qu'il n'a pas une range-rover, parce qu'il n'a pas une grande église. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une bénédiction de prophète. Honorer un homme de Dieu soit honoré Dieu. Honorer un serviteur de Dieu soit honoré Dieu. Honorer un fils de Dieu. Un chrétien soit honoré Dieu. Donc, apprenez à honorer de tes hommes, de tes hommes qui servent, qui jeûnent, matin, 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 soit pour vous, qui prient, qui ne donnent pas, qui se plument de sommeil. Il faut les honorer. Il faut penser à eux. Même s'ils ne demandent pas, même s'ils ne réclament pas, vous devez les honorer. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont devenus escrocs. Beaucoup sont entrés dans les poids mystiques parce que des gens ne les honorent pas. Quand nous prenons, pour nous autres qui sont convertis il y a longtemps, je me rappelle, avant l'église, avant, le pasteur n'a même pas le temps mais il va aller travailler. Il va aller chercher le travail. Non, ce n'est pas possible. Le pasteur, il servait Dieu. Il était dédié à servir Dieu, à prier pour les gens. Mon Dieu, tous les pasteurs sont des chers en tripande, à faire une activité, à faire une affaire. Pourquoi? Parce que les gens sont des mis durs. Des gens qui se trouvent, qui se disent mais lui, il n'a pas de travailler. Lui, il faut quoi? Non, c'est son travail. Quand il se revient à 14h du matin, à 3h du matin pour prier pour toi, mais c'est parce que tu veux qu'il prie pour toi. Quand il travaille et qu'il a le temps de prier pour toi, imagine-toi si il est occupé dans les affaires, alléluia. En tout cas, nous, on est en train de prier à Dieu qui donne le moyen pour faire les affaires. Parce que moi, je vais être indépendant. Je ne vais pas être dépendant et fidèle. Alors, si vous honorez les hommes de Dieu, si vous soutenez les hommes de Dieu, ils vont se consacrer à l'œuvre de Dieu. Ils vont faire l'œuvre de Dieu, alléluia. Mais aujourd'hui, on se cherche, alléluia. C'est difficile lui-même. À la fin du mois, quelqu'un réfléchit comment il va manger, comment il va payer son loyer. Est-ce que vous pensez qu'il peut être libre pour servir Dieu? Non. Mais comment sont ceux qui pensent aux hommes de Dieu? Comment sont ceux qui réfléchissent aux hommes de Dieu? Quand tu vas au supermarché, est-ce que tu penses que mon pasteur, est-ce qu'il a mangé? Quand tu vas au supermarché, est-ce que tu penses que mon pasteur, comment il dort? Quand tu vas payer ton loyer, est-ce que mon pasteur, la paix, son loyer? Qu'on me réfléchisse. Non. Mais quand les gens appellent parce que j'ai telle chose, parce que je veux dire que les pasteurs aujourd'hui sont dans une souffrance, parce que les chrétiens d'aujourd'hui, à cause de ce que beaucoup de gens ont été escrocs, mais tout le monde n'est pas pareil. Parce que tu as été déçu par quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un de bon et tu n'auras pas prendre la bénédiction, allouia. Honorer ces hommes de Dieu en les honorant, Dieu vous bénira. En les honorant, Dieu vous ouvrirait les portes, allouia. Et quand vous lisez la Bible dans le livre de Galat chapitre 6, il dit « Fais pas de tous vos biens à celui qui vous enseigne, allouia. » C'est biblique, allouia. C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont gâté l'œuvre de Dieu. Sinon, servit un homme de Dieu. Prendre soin de l'homme de Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une opportunité. Nous avons vu la femme de Sunem. Qu'est-ce que la vie s'est passée ? La Bible déclare que cette femme-là, elle a vu l'Élysée, elle a honoré l'homme de Dieu. Elle dit « C'est pas normal que cette femme de Dieu, ils viennent ici et puis ils donnent à l'hôtel. » Elle a réussi à la maison. Elle a pris soin de lui. Elle a bâti une maison pour lui. Et Dieu l'a visité. Elle a eu son enfant. Elle a eu la grâce. Est-ce que tu es prêt à honorer l'homme de Dieu ? La manière que tu penses à ta vie. La manière que tu penses à ta vie. Tu penses à ta marche. Est-ce que tu penses comme ça à l'homme de Dieu ? Tu veux construire, tu te construis des hôtels. Tu vois des gens, ils ont plein d'hôtels, ils ont des milliards. Est-ce que tu penses qu'un homme de Dieu a un toit ? Est-ce que tu penses que la manière tu as plein de terrains ? Il y a des gens qui ont pris des séances de 100 terrains. Mais est-ce qu'ils imaginent que mon pasteur, est-ce qu'il a un terrain ? Mon pasteur, s'il y a une famille, est-ce qu'il peut construire une maison ? Est-ce que des gens pensent à ça ? Donc aujourd'hui, les pasteurs, ils s'entendent que les fidèles-là ne sont plus prêts pour eux. Non, ils se cherchent. Ils sont venus de travailler, de travailler parce qu'ils veulent faire son terrain, parce qu'il doit construire, parce qu'il a une famille après qu'il doit l'honorer. Mais si des gens l'honoraient, si des gens le soutenaient, il n'allait pas courir dans ce sens-là. Mais malheureusement, c'est que je remarque parce que plus de témoignages ne fussent, les gens aiment honorer ceux qui les blaguent, ceux qui les mentent, ceux qui n'ont même pas besoin de les soutien, ceux qui sont assis à les mentir matin, midi, soir. C'est-à-dire qu'ils vont avouer beaucoup et puis après, ils sont déçus et quand ils croient des bonnes personnes, ils ne le font pas. Alors ce soir, voici les principes qui veulent élever, tu veux voir la productivité, la vie en abondance. Il dit, je suis venu pour que mes bobines aient la vie et qu'elles soient en abondance. Tu veux voir l'abondance, voici ce message qu'il t'a donné ce soir. Il faut l'écouter, il faut le mettre en application. Si tu n'es même en application, tu vas voir Dieu te visiter, Dieu te bénit, Dieu ouvre des portes dans la vie à lui-là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Demain encore, nous ferons encore une autre ancienne. Nous sommes sur les principes et les lois du royaume. Demain, nous allons pour encore d'autres principes que nous allons enseigner à lui-là. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde. Demain 5 et 30, nous serons au rendez-vous pour prier matinale. Alléluia. Et 20 et 30, nous serons au rendez-vous pour notre enseignement qui doit continuer. Je vais prier maintenant. Père, je veux bénir ton nom et te dis merci pour la vie de tes enfants. La vie déclare que ceux qui se confient en toi ne seront pas confus. Je veux bénir ton nom pour ce moment. Je célèbre ton nom pour toutes ces personnes-là qui nous ont pris en cours, qui ont été connectées pour entendre ce message. Aide-les, enseigne-les, conduis-les, dirige-les, que ta présence les visites te localisent, que l'onction et Dieu se souviennent d'eux. Donne-leur de ces principes, mon Dieu, de marcher dans ta parole, de suivre ta voix, élève davantage, mon Dieu, et fais de l'instrument de gloire. Que ton nom soit béni. Merci de veiller sur les nuits et des sommeils, de les couvrir par ton manteau protecteur, pour voir les besoins et qu'il ne manque de rien au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Bonne nuit à vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, le courant a coupé de courant un peu brisé, a coupé, mais suivez, alléluia, nos enseignements. Dieu vous bénisse, partagez, invitez d'autres personnes à nous rejoindre, que la garde repose sur vous. Je vous salue tout le nom de Jésus-Christ, que la meilleure soit sur vous et continuez à pourrir de bonnes actions pour Dieu. Ne regardez pas à ce que vous avez vécu, ne regardez pas à ce que quelqu'un a fait contre vous, regardez à la volonté de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu, pas pour un homme. S'il bénisse à vous, et bonnie à vous.